Dans le cadre du projet enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïva Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour mes chers élèves, vous êtes avec la maîtresse Sihem Asimi avec la classe de la deuxième année CE1. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle semaine, c'est lundi 20 avril 2020. Notre planning pour aujourd'hui, on va commencer par l'expression orale, c'est racontez-moi un conte, la lecture, c'était un loup si bête, vocabulaire, les mots et expressions du temps. On commence par l'expression orale. Alors aujourd'hui, c'est la quatrième séance de l'expression orale. On a déjà vu la semaine dernière le poster avec le conte. On a déjà écouté le conte plusieurs fois. Alors, on refait encore. Depuis bien longtemps, l'autruche est la reine des oiseaux, grande et forte. Elle court très vite et surtout, elle est très sage. Mais un jour, l'aigle est jaloux. Comment l'autruche peut-elle être reine ? Il ne vole même pas. Tous les oiseaux sont d'accord avec l'aigle. Aussi, elle décide de faire un concours. L'oiseau qui volera le plus haut sera le roi. Le matin suivant, tous les oiseaux s'envolent. Tout d'abord, c'est l'aigle qui vole le plus haut. Il crie, je suis le roi, je suis le roi. Mais ensuite, un orage éclate. Il pleut, il y a du vent. Tous les oiseaux tombent dans la rivière. Alors, l'autruche dit aux oiseaux, vous voulez tous être rois et vous n'avez pas vu l'orage ? Vous n'êtes pas très malin. Tu as raison. Tu es plus sage que nous, dit l'aigle. Et c'est ainsi que l'autruche est toujours la reine des oiseaux. Donc, on a expliqué la semaine dernière. Voilà ce qu'on a fait. Donc, on a écouté la première fois. On a coché que l'autruche est la reine des oiseaux. C'était juste. L'aigle est content. C'était faux. L'aigle était jaloux. Il n'était pas content. Les oiseaux vont faire un concours ? Oui, les oiseaux vont faire un concours. Le mouton qui a donné le départ ? Non. Alors, ce n'est pas le mouton, mais c'est le lapin. D'accord ? On a écouté une deuxième fois. Les oiseaux ont-ils un roi ou une reine ? Donc, avec l'explication, on a eu que les oiseaux ont une reine. C'est l'autruche. Et les reines, depuis combien de temps ? Donc, et les reines, depuis bien longtemps. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu pendant les séances précédentes. Je vous ai demandé de recopier le dialogue et bien lire. Tout simplement pour savoir répondre à ces questions-là. Donc, après l'écoute de cette fois-ci, on répond. On répond tout d'abord aux trois questions. Quand l'histoire du conte que vous venez d'écouter a-t-elle eu lieu ? Quels sont les principaux acteurs du conte ? Comment savez-vous qu'il s'agit d'un conte ? Alors, si on arrive à répondre à ces trois questions. Alors, le premier c'est Quand l'histoire du conte que vous venez d'écouter a-t-elle eu lieu ? Ça veut dire que l'histoire s'est passée quand ? Et aussi, quels sont les principaux acteurs du conte ? Alors, les acteurs, ce sont les personnes qui présentent ou qui jouent le conte. Quelles sont les personnes ? Alors, les principaux personnes sont qui ? Ensuite, comment savez-vous qu'il s'agit d'un conte ? Comment on peut savoir que ça, c'est un conte ? Quand on lit, comment on peut savoir que c'est un conte ? Alors, toutes ces informations-là, on l'a déjà vu dans l'explication pendant la séance 3 de l'expression orale. Donc, on va y arriver facilement à répondre à ces trois questions. Et bien sûr, en utilisant les réponses de ces trois questions, on peut facilement raconter un autre conte que vous avez déjà lu. Pourquoi je dis que vous avez déjà lu ? Donc, bien sûr, durant toute l'année, on était en train de lire des histoires. Alors, vous allez choisir n'importe quelle histoire et vous allez raconter. Et bien sûr, on n'a pas le temps pour raconter toute l'histoire. Donc, tout simplement, on va donner juste une idée. On raconte l'histoire de notre façon. Mais, on doit utiliser le temps de l'histoire, les personnages principaux et aussi les indicateurs de temps qu'on a déjà vus. Et comme ça, on a terminé notre séance d'expression orale et on commence la séance de lecture. Aussi pour la séance de lecture, c'est la quatrième séance. Donc, toujours le même texte. C'était un loup si bête. On a déjà lu le texte. On a déjà répondu aux questions de compréhension de le premier extrait qu'on a écouté. Alors, maintenant, on a, après l'explication du texte, on va répondre à certaines questions. Alors, je vous ai demandé de réfléchir pendant ce week-end. Alors, quel animal le loup rencontre-t-il ? Qu'est-ce qu'il veut faire toutes les fois ? Est-ce qu'il réussit ? Explique la ruse de chaque animal. Explique le titre. Alors, on va corriger la réponse pour les quatre questions que j'ai données. Donc, on a vu qu'il rencontre d'abord une chèvre, puis un mouton, enfin un cheval. Il veut manger les animaux. Il ne réussit pas à les manger. Pour la question 3, la chèvre propose au loup d'aller chercher un de ses chèvres. Il en profite pour s'enfuir. Ensuite, le mouton propose au loup de danser pour lui. Il fait des cercles de plus en plus grands et quand le loup est loin de lui, il s'enfuit. Le cheval demande au loup de lire l'écriture qui est derrière lui. Quand le loup est derrière le cheval, le cheval en profite pour le frapper à la tête avec son pied. Alors, pour l'explication du titre, le loup est très bête. Il est si stupide que les animaux le trompent facilement. Donc, on a vu dans le texte que, à chaque fois, les animaux se moquent de lui et le trompent facilement. Donc, comme ça, on peut dire que c'était quelqu'un ou c'était un animal qui est stupide. Donc, c'est ça l'explication. C'est pour ça qu'on lui a dit qu'il est bête. Voilà. Alors, en réécoutant encore une fois l'explication qu'on a fait la séance précédente, avec une lecture du texte, on va répondre à la question, le mot bête à deux sens. Lesquels ? Donc, voilà ce que vous allez faire. Ensuite, pour évaluer votre compréhension, on va imaginer que le loup a rencontré avant le cheval un autre animal. Vous allez choisir un animal de votre choix et inventer la ruse trouvée par l'animal pour échapper au loup. Donc, on a imaginé que le loup a rencontré un autre animal avant le cheval parce que le cheval lui a frappé sur la tête et il est resté étourdi pour le restant de sa vie. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il l'a rencontré avant. D'accord ? Alors, on va donner par exemple un exemple. Loulou rencontra un écureuil et lui dit « Je vais te dévorer. » L'écureuil lui dit « D'accord, mais avant, laisse-moi aller au concours de mangeurs de noisettes et comme ça, je serai gros comme un éléphant. » D'accord ? « Mais reviens vite ! » dit Loulou. Mais l'écureuil ne revint pas et Loulou attendit longtemps, longtemps. Donc, vous, vous allez choisir d'autres animaux et vous faites la suite pour la séance prochaine. Très bien ! Alors, comme ça, notre séance de lecture est terminée et bien sûr, il ne nous reste que la leçon de vocabulaire. Alors, le titre de notre leçon aujourd'hui, ce sont les mots et expressions du temps selon le thème qu'on étudiait durant cette quinzaine. Alors, on va observer ensemble les exemples. Aujourd'hui, le petit poussé et ses frères sont dans la forêt. Depuis deux jours, ils n'ont pas mangé et enfin, ils pleurent et continuent à manger, à marcher, pardon. et enfin, d'après-midi, ils voient une maison au bord de la forêt. Alors, on va observer les mots qui sont écrits en couleur aujourd'hui, depuis deux jours, en fin d'après-midi. Et on va voir ces mots-là indiquent quand se passe l'action, indiquent qu'il faut mettre la phrase au féminin ou bien indiquent l'ordre des événements dans l'histoire. Le petit poussé et ses frères sont dans la forêt. Alors, quand, c'est aujourd'hui? Depuis deux jours, ils n'ont pas mangé et enfin, ils pleurent et continuent à marcher depuis deux jours. Et aussi, en fin d'après-midi, ils voient une maison au bord de la forêt. Quand on observe les exemples, on va trouver que les mots qui sont écrits en couleur indiquent l'ordre des événements dans l'histoire. Parce qu'on ne peut pas les mélanger. Par exemple, on ne peut pas dire que en fin d'après-midi, le petit poussé et ses frères sont dans la forêt. Aujourd'hui, ils voient une maison au bord de la forêt. Donc là, on commence par que aujourd'hui et puis en fin d'après-midi. Donc, comme ça, on peut dire que les mots ou les expressions qui sont écrites en couleur, ce sont des expressions qui nous donnent l'ordre des événements dans l'histoire. Alors, on écrit « Je retiens ». Alors, certains mots ou expressions peuvent t'aider à trouver le ton de la phrase. Ce sont les indicateurs de temps. Exemple, « Hier, j'ai mangé une tarte au pomme. » Alors, le mot « Hier » t'indique que la phrase est au passé. Alors, voici quelques indicateurs qui t'aideront à te repérer. Le passé, il y a « Hier », « Autrefois », « Il y a longtemps », « La semaine dernière », etc. Pour le présent, « Aujourd'hui », « Maintenant », « En ce moment », etc. Et pour indiquer le futur, on peut utiliser « Demain », « L'année prochaine », « Après-demain », « Plus tard », « Bientôt », « Le vendredi prochain » ou ainsi de suite. Voilà. Alors, pour savoir est-ce qu'on a compris ou pas, alors, on va faire quelques exercices d'application. Alors, tout d'abord, on va recopier dans le tableau les expressions du temps. Il y a longtemps, en ce moment, autrefois, vendredi prochain, il y a 6 ans, aujourd'hui. Donc, ces expressions, on va les classer dans le tableau du temps entre le passé, le présent et le futur. Après, l'exercice numéro lit ces phrases de compte et complète avec « Aujourd'hui » ou bien « Longtemps ». La première phrase, « Hier, Sandrion a nettoyé la maison. » « Elle lave les robes de ses soeurs. » La phrase numéro 2, « La route est longue, le petit chaperon rouge marche avant d'arriver à la maison de sa grand-mère. » Si j'arrive à faire ces deux exercices correctement, à ce moment, on peut dire que vous avez bien compris la leçon. Il me reste juste de vous souhaiter une excellente journée. à très bientôt. Au revoir.